Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie renouvelée de voir autant de visages présents dans ce local. Que le Seigneur continue de nous bénir, de nous parler ce matin à travers tout ce qui a été déjà partagé, lu, chanté, prié. Nous allons continuer notre série de prédications sur la première épitre de Pierre. Et suite à la prédication de Matthieu dimanche dernier des versets 11 et 12 du chapitre 2 de 1 Pierre, nous allons lire la suite des versets 13 à 17. 1 Pierre 2, versets 13 à 17. Et je vais lire dans la version nouvelle édition biblique de Genève, 79. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réquisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Jusqu'ici la parole de Dieu. Pour commencer, j'aurai deux questions pour vous. Vous pouvez répondre à la volée. Est-ce que vous pourriez citer, de ce qui vient à votre tête, quelques-uns des fameux codes juridiques régissant la société française ? Code Napoléon, qui est également nommé code civil, ligne du 104. D'autres codes ? Code pénal, code de la route, un code qu'on apprécie beaucoup, ou en tout cas, pour certains. Code du travail, tout à fait, un peu plus récent. Et j'en passe. Code de l'urbanisme, code fiscal, code du commerce. Il y a environ, de ce que j'ai pu voir, 80 codes qui régissent l'ensemble de notre société. Et certains de ces codes datent de l'époque de Napoléon, 1804, 1807, 18010. Nous sommes dans cette société française qui est régie par une multitude de codes, de lois, d'ordonnances, de décrets, que nous sommes appelés à observer, à respecter. Et donc, bon, ça a déjà été dit, tout devant. La deuxième question, quel est du coup, par rapport à notre société moderne française, le plus vieux code qui a été établi ? Le code civil ? C'est parti, c'est intégré au code civil. Donc c'était en ? 1804. 1804. De plus de 220 ans qu'il y a ces lois qui régissent notre pays. Vous allez dire, pourquoi est-ce qu'on va parler de codes, de lois, d'ordonnances ? C'est quand même le cœur de notre texte de ce matin. La soumission aux autorités. Et j'aimerais donner ce titre suivant à ma prédication de ce matin. Vivre une soumission volontaire. Vivre une soumission volontaire. Dans un premier temps, nous allons étudier quel est notre rapport à l'autorité, d'abord naturel, et ensuite à travers le prisme de la croix, comme nous l'avons vu précédemment ce matin. Dans un second temps, nous allons étudier effectivement ce sujet central de ce texte, se soumettre volontairement. Dans quel but ? Comment ? Et jusqu'à où ? Et enfin, un dernier point, pour aller plus loin, trois petits points. Alors, permettez-moi, chers amis, de prendre un peu de hauteur par rapport au texte de ce jour afin de mieux y revenir. Quand j'ai étudié ce court passage, où il est fait explicitement mention de notre rapport à l'autorité, de ce que Dieu nous appelle à vivre, de la manière dont Dieu nous appelle à vivre au milieu de notre société, vis-à-vis des lois qui régissent notre pays, j'ai eu à cœur de prendre un peu de recul et de nous rappeler quel est, je dirais naturellement, notre rapport à l'autorité. Vous allez me dire, c'est naturel en nous de respecter l'autorité, n'est-ce pas ? De suivre effectivement les limites de vitesse, de... Je ne sais pas, c'est intuitif, c'est inné, n'est-ce pas ? En tout cas, pour moi, ce ne l'est pas. Et j'ai besoin, jour après jour, de la grâce de Dieu pour m'aider à avancer dans ce domaine. Et j'aimerais du coup revenir à la Genèse de la Genèse, Genèse 3 et la chute. Le péché est rentré dans le monde et entré dans le monde à travers Adam et Ève en apportant la désobéissance envers Dieu, la rébellion envers Dieu, le rejet de l'autorité divine, l'adoration de l'homme plutôt que l'adoration de Dieu. Le péché entré dans le monde par Adam et Ève a amené l'orgueil, l'égocentrisme. Et je peux vous recommander de relire Genèse 3 qui nous présente cet événement, cette histoire où le diable, sous la forme d'un serpent, est venu tenter Ève qui a pris du fruit que Dieu leur avait interdit, puis Adam qui a mangé de ce fruit également. cette pensée qui était venue dans leur tête, dans leur cœur, de pouvoir avoir la pensée de Dieu, de pouvoir être Dieu. Puis ensuite, Genèse 11, la tour de Babel, et cet événement date d'après le déluge. Donc il y a déjà eu toute cette histoire de l'humanité qui est allée de dépravation, de péché en péché jusqu'au déluge où Dieu a utilisé Noé pour appliquer ce jugement sur la terre entière. Genèse 11, la tour de Babel où les hommes, à nouveau, se sont crus Dieu et ils ont voulu atteindre effectivement le ciel en construisant cette tour et Dieu a apporté encore un autre jugement. Il a divisé le peuple avec les barrières de la langue. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui sur la terre entière 8 milliards de personnes qui parlent une multitude de langues. Nous avons heureusement quelques langues assez universelles qui nous permettent tant bien que mal de nous comprendre. Mais nous voyons durant toute l'histoire de l'humanité l'homme grand H qui a refusé l'autorité, qui a eu du mal à obéir. Et ce qui est intéressant, c'est au temps du prophète et du juge Samuel, quand Samuel était vieux et devenu vieux, c'est le peuple d'Israël qui est venu vers Samuel pour demander à un roi. Et je vais simplement lire ce texte dans 1 Samuel 8 versets 1 à 9. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et ils lui dirent Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait Donne-nous un roi pour nous juger et Samuel pria à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira car ce n'est pas toi qu'ils rejettent c'est moi qu'ils rejettent afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. La royauté dans toute la première partie de l'histoire d'Israël et de l'humanité n'était pas tabou et Dieu en a même parlé dans l'ensemble des lois et des ordonnances qu'il a données à son peuple à travers Moïse en particulier dans Deuteronome où il fait mention de cette royauté. Donc ce n'était pas en quelque sorte mauvais ou mal que le peuple d'Israël ait un roi mais c'est dans la manière et dans la disposition de cœur où le peuple n'était pas dans la vérité. Il est venu vers Moïse pour avoir un roi parce qu'il rejetait l'autorité de Dieu encore une fois. Nous voyons déjà cette relation conflictuelle que l'homme naturellement a avec l'autorité donc avec Dieu d'abord était éloigné de Dieu mort par nos offenses nous l'avons lu tout à l'heure en introduction de la Sainte Seine et en même temps combien de difficultés à obéir à vivre avec les lois en vigueur mais mais Dieu avait un plan le plan parfait complet d'envoyer son fils Dieu le fils sur terre jusqu'à la croix mourir pour nous afin d'une part de nous réconcilier avec Dieu le Père de nous régénérer pour une espérance vivante 1 Pierre 1 verset 3 vous vous rappelez et de nous donner sa paix de faire la paix de permettre aux hommes et aux femmes aux créatures du Dieu vivant de faire la paix avec lui et à travers Jésus Jésus Christ le fils de Dieu qui lui a été et resté soumis à son père jusqu'au bout Jésus a vécu la soumission comme personne ne l'a vécu et les textes choisis par Abbie ce matin vont vraiment très bien en introduction à ce que nous verrons ce matin lors de Corinthiens 5 nous avons vu effectivement que Dieu est venu à nous pour nous réconcilier à lui à travers Jésus Jésus s'est fait pécher alors que nous méritions la mort nous méritions cette condamnation et de ce fait nous avons été revêtus d'une nouvelle identité et Matt nous l'avait également rappelé dimanche dernier et j'aimerais simplement renommer quelques-uns de ces attributs de ces aspects de notre nouvelle identité en Jésus Christ qui nous a donné qui nous a acquis à la croix 1 Pierre 2 verset 5 nous avons vu il y a quelques dimanches que nous sommes appelés maintenant sacrificateurs soumis à Jésus Christ qui lui est notre souverain sacrificateur 1 Pierre 2 verset 9 et 10 nous avons été élus nous sommes un sacerdos royal nous sommes saints acquis gracieux par la croix par l'oeuvre de Jésus Christ verset 9 1 Pierre 2 verset 9 vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdos royal une nation sainte un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde donc nous voyons à travers tout cela à travers l'histoire de l'humanité et surtout à travers le plan de rédemption que Dieu le Père avait conçu de toute éternité nous voyons ici deux réalités qui maintenant se chevauchent et s'articulent d'une part nous sommes maintenant à Christ on est d'accord nous devons notre allégeance à Christ puisqu'il est notre sauveur mais il est également notre Seigneur il règne sur nos vies il règne sur notre coeur et d'autre part nous sommes dans ce monde comme des étrangers des voyageurs verset 11 soumis aux institutions placées par Dieu et à l'époque Pierre écrit à ces chrétiens qui étaient disséminés et dispersés dans toute l'Asie mineure dans plusieurs pays plusieurs régions qui faisaient partie de cet empire romain qui était quasiment à son apogée donc imaginez-vous d'une part servir Dieu et d'autre part être soumis à un empire romain je dirais à l'envahisseur qui effectivement a mis son emprise sur toutes ces régions là et là Pierre il nous dit au verset 13 soyez soumis à cause du Seigneur ou dans une traduction de la Sommeur pour l'amour du Seigneur soyez soumis à toute autorité établie parmi les hommes soit au roi comme souverain soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien Matthieu dimanche dernier vous avez parlé de cette belle manière d'agir à laquelle Dieu nous appelle verset 12 ayez au milieu des païens une bonne conduite ayez au milieu du monde ou dans le monde une belle manière d'agir pour que les païens pour que le monde remarque vos bonnes oeuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera et à partir du verset 13 Pierre il va développer de manière plus précise plus pragmatique en quoi et comment nous pouvons effectivement travailler cette belle manière d'agir et là on parle de la soumission aux autorités donc j'en viens à ma deuxième partie se soumettre volontairement Romain 13 verset 1 à 7 nous donne en quelque sorte une injonction une exhortation miroir de ce que Pierre nous apporte ici et j'aimerais simplement lire l'épître de Romain chapitre 13 verset 1 à 7 qui nous apporte quelques compléments et en même temps qui est très similaire à ce que Pierre nous écrit ici Romain 13 verset 1 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes ce n'est pas pour une bonne action c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter veux-tu ne pas craindre l'autorité fais-le bien et tu auras son approbation le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien mais si tu fais le mal crains car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition ou de l'amende mais encore par motif de conscience c'est aussi pour cela que vous payez les impôts car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction rendez à tous ce qui leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt le tribut à qui vous devez le tribut la crainte à qui vous devez la crainte l'honneur à qui vous devez l'honneur et j'aimerais maintenant me concentrer sur les deux versets centraux du texte d'aujourd'hui les versets 15 et 16 de 1 Pierre 2 de quelle manière se soumettre volontairement je relis le verset 15 et 16 car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté mais agissant comme des serviteurs de Dieu de quelle manière nous sommes appelés à nous soumettre volontairement tout d'abord à toute autorité à toutes les institutions établies parmi les hommes établies dans notre pays établies dans notre circonscription et nous l'avons vu dans Romains c'est Dieu qui établit c'est Dieu qui place les autorités aux différentes positions où elles sont nous sommes donc appelés à nous soumettre volontairement à l'ordre civil à l'ordre social l'état qui est représenté par le président nous sommes appelés à nous soumettre au gouvernement à la police au juge au pouvoir législatif les autorités en particulier nous en France exercent leur pouvoir principalement à travers des lois à travers des décrets qu'ils je ne sais pas tous les termes juridiques excusez-moi je ne suis pas un expert qu'ils votent en assemblée qu'ils appliquent et donc nous sommes soumis à ces lois à ces décrets présentés proposés et votés par l'état ça c'est le c'est le contexte nous ne sommes pas là en train de faire un peu de tri en fonction en fonction des choses qui nous intéressent en fonction des choses qui nous dérangent un petit peu en fonction des lois qui empiètent peut-être sur notre patrimoine non nous sommes appelés à nous soumettre volontairement à toute autorité et comment en homme et femme libre verset 16 étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté mais agissant comme des serviteurs de Dieu agissant comme des serviteurs de Dieu libre ayant reçu la liberté en Christ et encore à travers ce verset nous voyons cette dualité à laquelle nous sommes nous sommes soumis d'une part nous devons notre allégeance à Christ il est notre Seigneur nous lui devons tout nous sommes à lui nous lui appartenons donc nous avons été libérés du péché et du coup nous sommes maintenant esclaves de Christ et d'autre part nous devons nous soumettre aux autorités du pays et cette notion d'étrangers de voyageurs de pèlerins sur cette terre je trouve montre bien la position dans laquelle nous nous trouvons c'est à nous de nous positionner de manière proactive de manière volontaire dans une attitude de vie qui glorifie Dieu c'est ce que Dieu attend c'est qu'à travers nos choix à travers nos décisions à travers notre obéissance notre soumission aux autorités nous glorifions Dieu se soumettre volontairement dans quel but maintenant et je vais prendre la version du semeur verset 13 soyez soumis pour l'amour du Seigneur nous nous soumettons volontairement aux autorités aux institutions aux lois qui régissent notre pays par amour de notre Seigneur pour l'amour de notre Seigneur notre appartenance est d'abord céleste puis terrestre vous vous rappelez un pierre 1 notre héritage qui nous attend là-haut nos yeux sont fixés vers cette espérance vivante vers cette espérance de la vie éternelle qui commence dès ici-bas dans notre coeur notre appartenance est d'abord céleste puis terrestre mais nous sommes appelés à nous soumettre aux autorités par amour de notre Seigneur le temps qu'il nous permettra de vivre sur cette terre et pourquoi ? afin d'être trouvé irréprochable devant les hommes vis-à-vis de la loi vis-à-vis l'ensemble des règles que le pays impose que le pays demande de respecter aux citoyens et ça je me réfère au verset 15 c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien donc en étant soumis aux autorités en obéissant aux lois vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés cela veut dire que en obéissant en étant des modèles qui respectent la loi qui respectent les autorités nous allons en fait automatiquement et naturellement entre guillemets couper l'air sous les pieds de ce monde autour de nous qui souvent nous voit d'un mauvais oeil qui souvent ne nous comprend pas ne comprend pas notre positionnement sur l'un ou l'autre sujet ou loi d'éthique morale qui est votée qui est une pensée commune qui peut être vraiment inscrite dans la société nous sommes appelés à être irréprochables dans la loi pour ne pas entre guillemets donner le bâton pour se faire battre et en fait en étudiant ce texte je me suis placé devant le Seigneur par rapport à cela et je me suis rendu compte dans combien de détails de notre vie et en particulier dans des domaines où personne ne nous voit sur la route sur une ligne droite en pleine nuit 110 km heure sur une 4 voix des personnes et pas de voiture c'est bon je fais un 130 je ne dis pas que je le fais mais c'est une tentation qui peut venir je ne sais pas si je suis le seul à être tenté d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur en fait on se dit il n'y a personne qui nous regarde il n'y a pas l'autorité la police il n'y a pas effectivement ces personnes qui régulent et qui vérifient que les lois sont bien respectées autour de nous comment est-ce que nous agissons nous sommes appelés à pratiquer le bien c'est la volonté de Dieu afin d'être trouvés irréprochables devant les hommes et se soumettre volontairement jusqu'à où je pense qu'il faut traiter cette question avec beaucoup de prudence parce que d'une part ce texte ne mentionne pas explicitement une limite formelle à cet engagement dans la soumission la seule chose que Pierre nous précise c'est comme des serviteurs de Dieu nous sommes nous restons et nous resterons des servantes et des serviteurs de Dieu nous sommes à la solde de notre Dieu nous sommes nous appartenons à Dieu c'est d'abord à lui que nous devons tout c'est lui à qui nous voulons obéir c'est lui que nous voulons respecter craindre jusqu'à là on est d'accord mais également il faut faire attention en fonction de nos situations respectives de notre solitude peut-être de frustration qu'on pourrait avoir dans la vie de notre rapport à l'argent qui n'est pas forcément le même les uns que les autres soit que nous soyons riches soit que nous soyons pauvres en tout cas aux yeux des organismes qui mettent le curseur sur effectivement le niveau de richesse ou de pauvreté en fonction de ce que nous désirons obtenir dans ce monde l'ambition une carrière un accomplissement personnel nous allons peut-être avoir tendance à déplacer le curseur là où ça nous arrange c'est pour ça que quand je vous dis jusqu'à où nous soumettre volontairement attention à cette question parce que ça va dépendre de notre disposition de coeur et je tiens quand même à traiter ce sujet car pour rappel nous sommes étrangers sur cette terre voyageurs et nous devons comme je l'ai dit plusieurs fois notre allégeance première à Christ et à lui seul notre curseur doit être placé sur notre allégeance à Christ et à partir de là le Seigneur avec son esprit nous guidera nous inspirera et nous apportera aussi cette confiance cette bonne conscience dans les actes dans les décisions dans les choix que nous ferons prenons un exemple si les autorités font le mal ou n'obéissent pas au principe biblique voulu par Dieu établi par Dieu dans la parole est-ce que ce sont des raisons suffisantes des raisons valables pour nous affranchir de leur rester soumis je ne pense pas et je vous invite à réécouter une prédication qui a été faite sur les psaumes 1 et 2 c'est au moment des élections présidentielles si vous vous rappelez on avait traité cette question effectivement de notre allégeance à Christ et en même temps de respecter l'autorité que Dieu met en place et les autorités ne vont pas toujours faire le bien elles vont pas toujours mettre en place des lois qui respectent qui coïncident avec les principes bibliques si les lois en vigueur m'obligent à payer des impôts ou des taxes que moi je trouve injustes et inacceptables est-ce que je suis appelé quand bien même à me plier à la déclaration de tous mes biens de rendre à l'état ce qui lui revient et Jésus lui-même a donné cet enseignement le tribut rendez le tribut à celui qui le mérite rendez l'impôt à celui qui mérite l'impôt rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu Matthieu 22 marque 12 et encore une fois je reviens sur la vitesse vous allez me dire il a un problème avec la vitesse Samuel peut-être autrefois si je considère que la limitation à 110 km heure maximum si je considère que pour moi elle est vraiment trop peu et qu'en fonction des paramètres de la géométrie du virage ou de la ligne droite on peut largement avec la météo plein soleil ou alors une nuit sèche pas de risque mais je considère que cette loi n'est pas valable et donc je l'enfreins pas de problème je ne pense pas non plus donc attention à ne pas flirter avec la zone grise à se dire de se croire effectivement au-dessus de se croire une expression plus relative que le roi par contre et c'est là où je veux vraiment en venir par contre si le gouvernement si nos institutions veulent obliger le croyant nous chrétiens à agir en opposition à la parole de Dieu à prendre une décision nous amenons à renier notre foi en Christ dans ces cas de figure selon ce que le Seigneur nous inspirera nous allons à faire un choix pour Christ et par récéprocité refuser de se soumettre à cette loi ou ordonnance qui nous obligerait à renier Christ nous ne sommes peut-être pas encore là mais sur les dernières années il y a eu quand même pas mal de remous même dans le milieu chrétien il y a eu pas mal de remous avec tout ce qui s'est tout ce qui s'est fait soyons vigilants d'une part mais surtout n'instrumentalisant pas des lois qui ne nous conviennent pas forcément pour en profiter de nous rebeller de ne plus respecter l'autorité et de faire ce bon qui nous semble à ce sujet là j'aurais simplement une histoire à vous raconter je ne pense pas que vous le connaissiez je le connais très bien parce que je ne l'ai pas vécu mais je connais cette personne il s'agit de Jean-Paul Crémer Jean-Paul Crémer est un Alsacien qui avait 17 ans en 1939 1940 les allemands les SS sont venus en Alsace ont annexé l'Alsace-Moselle dans l'Empire dans l'Eutronome Reich et ils sont venus dans toutes les écoles enrôlés de force tous les jeunes Alsaciens dans la jeunesse lithérienne et Jean-Paul Crémer il a refusé de faire le salut à Hitler tous les autres ils ont fait le salut à Hitler et ils ont accepté forcer de rejoindre l'armée en tout cas la jeunesse hitlérienne et il a été envoyé en camp de concentration pendant toute la guerre et il a écrit un livre qui est vraiment vraiment percutant où on le voit avoir fait un choix non moi j'adore mon Dieu moi c'est Jésus que je veux saluer que je veux adorer que je veux craindre et à qui va mon allégeance à personne d'autre il avait fait un choix dès avant cela il était prêt et il faut aussi que nous sachions que l'esprit agissant en nous au moment opportun où nous devrons faire les choix nous serons prêts par la grâce de Dieu nous pouvons entendre des histoires terribles où des frères et des sœurs ont souffert le martyr ont souffert la persécution ont souffert le camp de concentration voire d'extermination parce qu'ils avaient fait un choix mais à travers ce choix ils ont honoré Dieu ils étaient dans cette crainte de Dieu ils ont refusé de renier leur foi je veux pas du tout nous faire peur à travers cela ou à nous rendre inquiets au contraire nous avons ces témoignages et ce Jean-Paul était un des fondateurs de la mission d'église dans laquelle j'ai grandi et et je pense que cette cette mission son foi évangile a aussi grandi a aussi vécu avec cette cette arrière-plan ces hommes et ces femmes qui ont fait des choix radicaux pour Christ et aujourd'hui il est décédé depuis mais pour moi ce témoignage de Jean-Paul m'a toujours interpellé et encouragé le Seigneur nous soutient il est passé à travers les gouttes il est passé par beaucoup d'épreuves dans ces camps mais le Seigneur l'a gardé il n'a pas forcément dans sa souveraineté gardé tout le monde en vie mais seul Dieu le sait à nous de nous positionner devant le Seigneur et le Seigneur je suis à toi je suis également étranger vagabond pèlerin sur cette terre guide-moi à faire aussi les bons choix à rentrer dans dans ta volonté pour aller plus loin nous voyons verset 17 Pierre qui nous dit pour conclure ce texte cette exhortation honorer tout le monde aimer les frères craigner Dieu honorer le roi le verbe honorer l'injonction d'honorer va beaucoup plus loin que simplement le fait de se soumettre la définition d'honorer c'est donc rendre honneur traiter avec beaucoup de respect et d'égard honorer tout le monde aimer les frères craignez Dieu honorer le roi pourquoi Pierre il rajoute dans ce verset 17 honorer tout le monde et aimer les frères quand il parle d'aimer les frères je rajouterai les sœurs il parle de l'église aimez l'église aimez-vous les uns les autres mais je pense qu'il fait également référence à cette soumission que nous nous devons les uns envers les autres je n'ai pas la référence en tête mais il est dit soumettez-vous les uns aux autres je vais toujours considérer l'autre comme supérieur à moi-même Philippien 2 Jésus était notre exemple parfait de cette soumission de cette obéissance de cette humilité il est descendu il a quitté sa gloire pour aller jusqu'à la croix jusqu'à la mort sur la croix Philippien 2 et nous sommes là pour le suivre nous avons été appelés à sa suite et vivre cette soumission cette obéissance comme Christ l'a vécu j'aimerais simplement nous donner trois applications trois encouragements par rapport à ce que nous avons pu lire ce matin dans cette soumission volontaire ne tombons pas non plus dans l'hypocrisie comme je vous l'ai déjà un petit peu dit de respecter toutes les choses quand il y a les hommes devant nous devant l'autorité et que par derrière on s'autorise quelques largesses ne sois pas hypocrite sachons que Dieu nous voit qu'importe où nous sommes qu'importe où nous nous trouvons deuxièmement ne jouons pas avec la zone grise j'ai eu une discussion avec un ami il y a quelques semaines par rapport à la déclaration des impôts et par rapport à des prêts immobiliers etc il dit mais c'est Samuel le curseur on est un peu là où on veut tu sais ok Dieu il nous demande de respecter les autorités moi je considère que les finances font partie des choses où je me laisse le droit de naviguer et j'ai dû lui dire un moment je ne suis pas d'accord avec toi mon frère mais parce que même si nous sommes parfois tentés même si parfois nous voyons qu'il y aurait tellement de manières de pouvoir gagner un peu d'argent non ne louons pas autour de cette ligne restons fermes préférons effectivement l'obéissance la soumission aux autorités de manière volontaire d'abord pour Dieu et non pour les hommes Colossiens 3 verset 22 à 24 et ensuite Dieu il fera le reste même si nous avons l'impression de perdre quelque chose dans l'histoire nous perdre du temps sur la route j'arrête là pour la route priez pour moi veuillez un peu le combat et troisièmement ne faisons pas de sémantique je pense que personne d'entre nous à moins que je me trompe ne connaît par coeur sur le bout des doigts le code civil le code pénal et les 80 autres codes donc ne faisons pas de sémantique de dire ah bon même si ma conscience me montre bien que je ne suis pas forcément sur quelque chose de très légal je ne suis pas au courant de la loi je ne sais pas où c'est écrit j'avance et après si l'autorité me rattrape au tournant je ne savais pas monsieur restons à l'écoute de la parole avant tout ne nous écoutons pas nous-mêmes ne tentons pas effectivement ne nous laissons pas tenter plutôt par l'ennemi qui veut nous distraire qui veut nous écarter de la volonté de Dieu que nous pratiquions le bien mais que nous développions que nous travaillions cette bonne conscience par l'esprit qui habite dans nos coeurs allez amén